Tant qu'il glisse Tant qu'il glisse entre les doigts Ça veut qu'il glisse L'insavis est trop étroit Qu'il s'imite Qu'il s'imite Qu'il s'imite Qu'il s'imite Dans la mémoire Des blessures Dans le miroir Qui nous glisse Entre les doigts Le côté artistique, il vient d'une blessure. Et cette blessure, elle n'a pas que cet aspect positif de créativité. Elle a un aspect extrêmement douloureux dans le quotidien Et dans la vie courante, dans la relation avec les autres Une souffrance qui apparaît de plus en plus avec l'âge Et je pense aussi que sans cette blessure On n'a pas grand chose à dire sur le plan artistique Je crois C'est en plus C'est en plus C'est l'autenticité Écoutez Être vrai par rapport à soi, parce qu'en cherchant l'originalité à tout prix, on se perd. Ça, j'en suis à peu près sûr. Alors bon, faire de temps en temps de petites incursions, c'est ma façon d'être. En dehors de soi, quoi. Voilà, faire des petites incursions pour le dépassement. Voilà, comme on est sur un bateau, et puis on prend une chaloupe pour aller en reconnaissance, et puis on revient, et ce qu'on a retrouvé, on l'amène dans le bateau, et ça enrichit. Voilà, je le vois plutôt comme ça, moi. Je ne le vois pas dans... Bon, on casse tout, et puis on... Pourquoi pas ? S'il y a des gens pour lesquels c'est le but de leur vie, s'ils sont authentiques en faisant ça. Le tout, c'est d'être authentique, quoi. Je crois. Par ce support hyper connu, hyper fréquenté, ce support musical, c'est bâtir mon récit. Mon récit textuel, quoi. Donc, quand je dis... Bœuf à la rotonde, c'est bâti sur une grille de Charlie Parker qui s'appelle Scrapple from the apple, pelure de pomme. C'est un truc hyper connu. Alors, j'ai récupéré l'ac... Mais je l'ai fait exprès, c'est un bœuf à la rotonde, donc je ne veux pas être dans un truc ésotérique. Donc, je raconte mon histoire, des mardis soirs où j'allais à rotonde voir le bœuf, voir les grands qui faisaient le bœuf. Moi, j'avais 14, 15 ans. Et j'ai bâti ça sur l'accompagnement de ce morceau, mais j'ai bâti une autre mélodie. Mélodie inspirée de celle-là, quand même. Voilà. Ce que faisait Charlie Parker, d'ailleurs. Charlie Parker prenait des vieux morceaux, la grille des vieux morceaux, et reconstruisait une mélodie par-dessus. Si tu veux, j'ai fait ça par rapport à Charlie Parker. J'aime le côté spontané des choses, le côté naturel et simple, le jaillissement. Mais j'aime aussi, quand même, la sophistication. Donc, un spectacle d'une heure vingt permet l'expression des deux. La sophistication et le truc simple et facile, quand même. Dis l'oiseau, que fais-tu sur la plage, à picorer le sable, sur le sable, au quel âge ? Dis l'oiseau, et le vent dans les voiles, et nos pieds de géants, et nos ailes de fou, qui vont où va le vent, qui grimpent aux étoiles, qui lèchent nos orteils, piédinent le printemps. Voix l'oiseau, vois ce passé qui nous guette, et qui claque du bec, les nuages cotons, qui égrènent le temps, traçant une onde bleue, sur la arme arc-en-ciel, inondée de soleil. Et mon seul souci, si tu veux, c'est que ça me plaise à moi, et que le message, enfin, le message, entre mille guillemets, parce que je ne sais pas, ce qui va transparaître de l'ensemble, il faut que ça touche les gens. Il faut que les gens se sentent concernés, et qu'ils comprennent, quoi, qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Donc, bon, il y a une première création à Carcassonne, mais même pour Narbonne, il y a des choses qui vont être corrigées, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées. Le dernier morceau, qui s'appelle Requiem, c'est un Requiem, à la mémoire des musiciens, mort trop tôt. Et j'ai demandé après, les gens n'ont pas compris ça. Parce qu'avant, avant ce morceau, j'ai mis un texte, qui est trop... qui suggère, mais qui ne dit pas assez. Il ne dit pas assez. Je voulais ça. Mais comme les gens n'ont pas compris, je pense qu'il y aura une phrase qui va les mettre sur la voie. Mais après, il n'y a pas de... Applaudissements. 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 Applaudissements.